salut les patouilleurs bienvenue sur ce nouveau tuto de soclage aujourd'hui on va s'intéresser à un socle que j'aime beaucoup que vous voyez ici c'est quelque chose qui est assez inspiré de ce que faisait l'équipe racam pour confrontation à la grande époque avec un sol bien vert et des petits cailloux grisâtres qui qui donne un petit peu de nuances qui qui ressortent bien sûr sur ce gazon alors évidemment j'ai pas la la prétention de faire aussi bien que j'adorais vraiment les socles qui faisait les figurines qui faisait dessus à l'époque mais je m'en suis vraiment inspiré parce que pour moi c'est un socle qui fonctionne très bien ça fonctionne très bien pour du futuriste pour du fantastique pour de l'historique vraiment c'est une recette qui qui passe partout et qui peut vraiment vous sortir de la panade si vous peinez un petit peu à trouver un thème pour votre armée pour vos escouades même pour du jeu de sport du blue ball ou quelque chose comme ça ça peut parfaitement faire faire le boulot avec un soclage de ce type et ben allons-y je vous montre immédiatement comment faire pour avoir ce type de rendu la base de ce socle elle est vraiment super simple je voulais déjà montré à plusieurs reprises puisque sur la chaîne vous avez déjà un tuto sur du socle type plein comme ça sur du socle martien sur du socle désertique à chaque fois c'est la même base évidemment c'est des produits mini socle puisque c'est des les produits que j'utilise pour tous pas pour tous mais ce clash pour tous mes décors je vous remets la description exacte et la vidéo associée dans la description de ce tuto donc hésitez pas à regarder la la description alors pour faire très rapide c'est simplement du flocage extra fin je suis pas sûr qui va vouloir me faire le focus voilà du flocage extra fin du flocage moyen du flocage large bon je vous montre ceci les teintes varient parfois en fonction des arrivages mais mais globalement les granulométries sont toujours les mêmes je fixe ces différents flocage avec ma super glu qui va bien celle ci j'en parle très souvent c'est un gros pot et au fond vous avez une petite tige métal qui vient s'enquiller comme ça le bidon vous allez l'utiliser jusqu'à la fin il séchera pas très important je le redis à chaque fois utilisez toujours de l'activateur de super glu surtout si vos figurines sont fixées sur le socle quand vous mettez le flocage parce que si comment vous utilisez de la super glu pour fixer les grains pour fixer le sable il ya des vapeurs qui vont se se dégager et qui risque de faire des traces blanches sur tous vos pitous si jamais vous vous faites pas prendre la super glu immédiatement donc vraiment prenez ce produit là ou un autre vraiment il n'y a pas de souci et pour que tout tienne bien j'utilise toujours mon fameux ciment très pratique plutôt que de me palucher un mélange pva plus plus eau j'utilise toujours ça c'est bien pratique donc vous obtenez quelque chose comme ça que vous pouvez ensuite par un bas selon plein de couleurs différentes alors je vous montre ces deux là parce qu'ils sont encore à venir ces trois là ils sont déjà sur la chaîne mais c'est de la viendront bientôt avec quelque chose de plutôt lunaire grisâtre et quelque chose d'un petit peu cendre mais aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est donc ce rendu là et on va utiliser ce petit socle là que j'avais fait pendant le tuto que je vous mets en lien à la fin de cette vidéo et dans la description pour commencer j'ai déjà basé mon gazon en castellan green pour rappel si vous voulez retrouver très facilement et très rapidement la recette de ce tuto et des derniers tuto que j'ai mis en ligne je vous re note maintenant en toutes lettres toutes les teintes utilisées directement dans la description de la vidéo donc vous avez les teintes que je vous ai montré pendant la vidéo et vous avez aussi si vous le souhaitez un lien vers un site où vous pouvez acheter ces teintes donc soit quand je les ai évidemment ça vous emmène sur mini socle et quand je les ai pas ça vous emmène généralement sur le site philibert puisque je le dis de temps en temps on teste un partenariat avec philibert je note des liens en fait je renvoie sur leur site quand je trouve que c'est que c'est pertinent de le faire donc notamment pour ces teintes citadelle que j'ai pas moi sur mini socle donc je renvoie sur leur site et chaque fois que une commande est passée via ce lien il ya un petit pourcentage qui me vient qui qui me revient donc en gros si vous passez par le lien que je propose soit le lien des peintures soit le lien général soit le lien de l'accueil que vous remplissez votre panier et que vous le validez ça change absolument rien pour vous voyez pas la différence seulement pour moi au final il ya un petit pourcentage de ce que vous avez acheté qui va être crédité sous forme d'avoir sur mon compte philibert donc c'est toujours bien bien appréciable pour acheter des peintures pour acheter du matériel et des pitoux pour vous proposer des nouveaux tutos voilà fin de parenthèse donc le le gazon c'est du castellan green j'ai aussi déjà basé les petits cailloux avec du mécanicus tenda gray donc citadelle games workshop je les fais surtout pour voir où est ce que j'allais mettre un peu de gris pour que ça fasse un truc harmonieux mais vous doutez bien que là je vais brosser à sec violent mon gazon et que du coup les petits cailloux ils vont ils vont déguster donc faudra sûrement que je les rebase quand j'aurai fini j'ai sorti pour faire les ombrages du dark tone de chez army painter et du strong tone je l'ai rangé je les plus sous la main mais c'était du strong tone donc là vous avez le strong qui est ici et le dark qui est ici donc là je vais ombrer violent j'ai pris pour ça un pinceau de très mauvaise qualité c'est vraiment un pinceau pour barbouiller pour cochonner je fais pas l'ombrage d'une seule couleur parce que j'aime bien en fait apporter des nuances à mes sols directement à l'étape d'ombrage donc là vous aurez un ombrage qui sera marronnasse avec le strong et voyez là hop je pioche du dark et j'aurai un rendu qui sera plus noir tout simplement donc là vraiment j'y vais généreux c'est c'est pour ça que j'adore vous vous proposer aussi des socles en tuto c'est agréable à faire c'est agréable à peindre il ya juste à cochonner à brosser c'est de la détente donc vous l'avez compris en fait j'alterne je prends du strong je prends du dark je prends du strong je prends du dark j'essaie de faire quelque chose de d'assez aléatoire j'en mette partout sur les cailloux sur le sol il faut être bien généreux bien on va être partout avant de poser mon castellan d'ailleurs je voulais de vous le dire j'avais sous-couché mon socle en noir je sais que beaucoup d'entre vous ne sous-couchent pas les socles vous vous tartiner directement une grosse une bonne couche de base bon moi je préfère sous-couché comme ça on a tout de suite une une couche enfin dans une sous-couche qui est bien uniforme qui est bien qui est bien jolie et ça permet de mettre une couche de base moins épaisse parce que quand vous peignez avec votre base en l'occurrence la du castellan directement sur du sable il va falloir mettre deux trois passages pour que ça couvre bien et pour qu'on ait une teinte à une base de castellan vraiment uniforme parce que forcément le sable c'est assez clair il ya plein de variations de teintes dans dans les mélanges de sable donc on a tendance à vraiment tartiner et ça peut obstruer en fait ça peut combler les textures les plus fines et du coup rendre un petit peu moins joli à la fin donc je préfère sous-couché je mets une petite base donc de noir là en l'occurrence avec de la bombe de sous-couche noir et après avec seulement deux passages de castellan j'avais quelque chose de bien uniforme voilà donc là j'y suis allé donc évidemment ces coups de sèche cheveux sinon dans trois quarts d'heure on y est encore on a quelque chose de beaucoup plus sombre donc on va réclaircir maintenant avec notre base de castellan green en brossage à sec c'est le moment détente on s'amuse on bourrine on réfléchit pas trop alors j'utilise pas une brosse trop trop grosse parce que j'aime bien avoir quand même pas mal de contrôle maintenant si vous faites ça à la chaîne que vous faites 10 15 20 socles en même temps prenez une brosse plus grosse vous les aligner les uns à côté des autres et allez-y plus bourrinos que moi j'y vais j'y vais gentillet parce que je peux me le permettre j'en ai un seul à faire et puis il faut qu'ils soient quand même bien joli pour pour l'exemple c'est sûr que j'aurai les socles de toute une armée à faire je serai un peu moins timoré donc j'appuie quand même bien il faut garder les ombres bien foncées pour avoir un contraste final vraiment fort mais je vous voyez un genit toi à peine le pinceau sur le sur papier absorbant c'est du brossage pas très sec bon rien de bien sorcier vous m'avez déjà vu faire sur plusieurs tutos je vais passer un coup de sèche cheveux je remettrai peut-être encore un coup de casse télan ça arrive assez fréquemment que quand on a fini cette première couche on laisse sécher et le rendu est un petit peu plus sombre que ce qu'on avait en main c'est normal une fois que ça sèche ça peut la teinte peut varier légèrement donc faut pas hésiter à passer un coup de sèche cheveux et à remettre un deuxième coup de base pour avoir un résultat vraiment bien opaque et bien bien lumineux sauf si évidemment vous vouliez du gazon un peu plus sombre dans ce cas-là il n'y a pas à réfléchir un seul passage suffira on continue d'éclaircir avec du loren forest toujours chez citadel games workshop même principe petit brossage à sec je vais moins appuyer évidemment vous en doutez plus on utilise des teintes claires moins il faut appuyer pour quand même une sorte de dégradé sur sur l'herbe sinon évidemment si vous appuyez à chaque fois de la même façon à chaque fois vous repassez vous ruiner tout ce que vous avez fait donc là je tiens à peine la brosse du bout des doigts et je frotte mon gazon plus légèrement je préfère charger un peu plus le pinceau et gérer la pression sur mon socle en fait plutôt que de décharger à fond et de frotter comme un bourrinos c'est ma façon de faire perso je préfère comme ça je trouve qu'on a un peu plus de contrôle là où on veut en mettre un peu plus on appuie plus là où on en veut pas trop on n'appuie pas trop ça permet de de jongler en fonction des zones ça prend gentiment forme si vous avez pas le loren forest vous pouvez très bien en rajouter un peu de fin à faire clair ou un peu de un peu d'ivoire un peu de jaune à votre base de castellan ça fera aussi parfaitement l'affaire c'est une recette toute faite que j'utilise depuis un moment qui m'a souvent dépanné quand je séchais sur le sauflage donc je vous la transmets avec plaisir en espérant qu'elle vous dépannera aussi voilà donc idem là je vais passer un coup de ses cheveux voir si ça c'est si c'est intense si c'est suffisamment marqué et si ça n'est pas moi je repasserai un petit coup avec le loren pour l'avant dernière étape je vais utiliser du mood green citadelle games workshop et du elysian green c'est comme à la toute première étape que je vous ai montré avec les ombrages à base de dark tone et de strong tone je vais pas mettre une seule couleur d'éclaircissement simplement pour pour apporter de la nuance pour apporter un petit peu de la variété c'est toujours pareil quand on regarde le gazon dans le jardin dans le parc n'importe où on se rend compte qu'il n'y a pas une seule couleur de vert on a des nuances des variations de vert donc c'est ce que j'essaye de rendre vous avez l'élysian qui est ici vous avez le mood qui est la boîte derrière et je vais jongler tout simplement je vais retourner ça histoire d'avoir une base propre et ne pas retremper dans les verres foncés donc là on vide bien mais je vide vachement plus qu'aux étapes précédentes et pareil j'essaie de contrôler ce que je fais et je m'arrêterai évidemment quand ça me plaira ok donc ça c'était l'élysian je prends un peu de mout je rince pas le pinceau entre les deux c'est pas la peine ça permettra de d'avoir un mélange des deux verts à l'intérieur de mon pinceau donc ça permet d'avoir des transitions plus sympatoche j'en mets là je vais en mettre là je reprends de l'élysian cette fois je décharge un peu moins mais j'appuie moins aussi et c'est en train de venir tranquillement on n'est pas obligé d'en mettre de partout l'éclaircissement de cette étape oui entre les roches par exemple je vais pas trop en mettre autour des grosses roches je vais pas trop en mettre pour que ces zones enfin les zones de roche les petits cailloux gris là il se démarque bien de loin en laissant du vert un peu foncé autour ça permet de les faire bien bien ressortir sur la table c'est cool vous avez compris je finis ça tranquillou hors caméra si ce résultat vous plaît vous pouvez parfaitement vous arrêter là pour ma part je vais monter encore un tout petit peu plus clair avec du blanc cassé de l'ivoire mon fameux off white que vous connaissez bien si vous suivez ma chaîne il est là sur la palette vous voyez mon pinceau est encore tout sale je l'ai pas nettoyé après les brossages précédents c'est fait exprès comme ça ça va pas être trop violent parce que l'ivoire il faut y aller avec parcimonie voyez là quand je frotte on a finalement un mélange de mes verres précédents plus de l'ivoire c'est exactement ce que je veux là faut vraiment bien le décharger ce que l'ivoire si on charge trop ça fera pas joli du tout et je vais pas en mettre de partout là je tiens à peine mon pinceau oui je suis vraiment parallèle à mon socle pour en déposer à peine et j'appuie pas ce que je vais faire là je vais déposer ça et si jamais j'en ai trop mis derrière je rebrosse un tout petit coup aussi très léger avec le mout ou l'élisiane faut pas vous en faire si vous avez mis un peu trop de d'ivoire un peu trop de blanc cassé il faut pas paniquer on reclaque un tout petit brossage avec les couleurs précédentes et c'est oublié donc là vraiment j'en mets pas de partout par contre c'est du local c'est pour apporter quelques petits points de lumière quelques variations on enrichit les teintes évidemment on arrête quand ça convient le risque c'est d'en faire trop donc à un moment il faut se dire stop voilà je pense que moi comme ça déjà ça suffit pour moi le gazon on est bien ça confirme ce que je vous disais au début envoyé j'ai pas pu contourner vraiment toutes les pierres donc avant de passer à la suite hors caméra je vais les rebaser avec mon mécanicus standard gray et je vais aussi leur passer un ombrage de dark tone et de strong tone je fais ça rapidement et on se retrouve pour la suite 1 je suis resté assez soft avec les ombrage de dark tone et strong tone je suis même plus sur de la nuance que de l'ombrage je les ai bien dilué avant parce que je veux quand même que les cailloux reste assez clair pour qu'ils se détachent vraiment bien au milieu du gazon c'est comme toujours c'est une question de goût moi je veux que ça ressorte bien si vous voulez quelque chose de plus discret vous pouvez évidemment les ombres et de manière un peu plus un peu plus costaud par endroits même là où j'en avais mis un peu trop j'ai repassé ma couche de mécanicus pour avoir ce résultat là ok donc on peut maintenant éclaircir avec du administratum gray il est là bas sur la palette je vais pas faire de brossage à sec parce que j'ai pas envie de déborder partout sur le gazon donc je vais y aller vous allez voir c'est presque du brossage à sec mais c'est un peu plus contrôlé en fait j'en mets quand même un peu dans le pinceau et j'éclaircit comme ça c'est plus du tapotage du texturage que vraiment du brossage je dis lui un petit peu là vous voyez je viens d'aller prendre un petit peu d'eau j'ai un pinceau qui est vraiment pas terrible c'est toujours le même j'ai un peu trop dilué je décharge une sorte de dégradé alors là vraiment 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 je pinaille je pinaille parce que j'en ai j'en ai un seul à faire si si vous devez peindre à la chaîne allez-y plus violent pour brosser à sec et ça fera ça fera l'affaire là j'y vais j'y vais gentil est parce que je peux me le permettre vraiment je vais faire deux passages comme ça et ça devrait suffire ultime étape je vais simplement pousser encore les éclaircissements sur mes cailloux avec mon blanc cassé mon fight de la même façon mais un peu plus léger il ya beau fond oui je suis en train de trouver la bonne consistance je décharge bien mon pinceau et je vais venir juste tapoter réhausser certaines arrêtes pour trop faut y aller avec parcimonie quand même avec l'ivoire sinon ça va pas faire cailloux on va avoir l'impression que c'est des dents qui qui sont par terre on va pas bien comprendre pourquoi donc là l'idée c'est juste de reprendre les arrêtes un peu saillantes et puis les les zones vraiment enfin les protubérances les plus marquées gentiment on fait ça de partout si vous avez suivi ce tuto à la lettre vous obtenez quelque chose comme ça vous pouvez parfaitement vous arrêtez la pensée quand même à bien reprendre le bord en noir là je n'ai pas encore fait parce que avant je vais encore rajouter une dernière étape qui est vraiment facultative mais moi que j'aime bien vous voyez sur ces socles là j'aime bien simplement rajouter quelques petites touffes qui vont rajouter bas du détail un petit peu de réalisme et un petit peu de hauteur au socle qui est quand même assez assez plat donc je rajoute quelques petites tout fait et je vous montre le résultat totalement terminé et nous voilà au bout de ce nouveau tuto comme vous pouvez le voir une fois qu'on a repris le tour en noir et qu'on a rajouté quelques touffes il met et ben le résultat est très très proche de ce que je vous ai montré au tout début bon c'est logique puisque c'est une recette que j'utilise fréquemment donc je la maîtrise je la maîtrise pas mal évidemment je le dis souvent ça c'est une recette possible si vous voulez tester avec d'autres verts avec d'autres gris je vous y invite chaudement vous pouvez faire plein d'essais avec plein de teintes différentes jusqu'à trouver le rendu qui vous emballe vous à 300% ce sera toujours plus gratifiant si vous trouvez votre propre recette plutôt que de simplement réutiliser la mienne mais bon si vous voulez un résultat un peu passe-partout et qui fonctionne bien vous pouvez tout à fait la reprendre évidemment ça ça fonctionnera voilà donc cette vidéo c'était de nouveau une avant-première patréons donc tous mes abonnés ont pu la voir il y a deux mois je vous rajoute le lien juste là en bas et je le remets aussi dans la description de la vidéo si vous voulez faire un petit tour là bas pour rappel il y a donc deux avant-premières tous les mois et chaque mois je mets également en ligne une vidéo exclusive que vous trouverez nulle part ailleurs cette vidéo exclusive ce sont les abonnés qui choisissent le sujet donc à l'heure actuelle il y a des vidéos sur les visages par exemple sur les drapés sur les armures en tmp sur les tissus transparents etc etc la plupart font presque font presque une heure il y en a beaucoup qui dépassent les 50 minutes donc il y a du contenu sympathique à l'heure où je tourne cette vidéo il y a déjà neuf vidéos exclusives sur mon patreon mais évidemment quand elle va quand cette vidéo quand ce tuto va sortir sur youtube il y en aura plus logiquement on devrait en avoir onze peut-être même plus donc voilà si vous voulez voir ce que je propose les liens sont là et si mon boulot vous plaît que vous voulez me soutenir mais que patreon c'est pas trop votre truc je le comprends parfaitement c'est vraiment pas un souci il y a d'autres façons de me filer un petit coup de main notamment je recherche toujours des petits pitous des rabios pour mes tutos donc si vous avez des trucs qui traînent à la maison qui ne vous servent pas vous pouvez me contacter via le formulaire du blog ou via le formulaire de la boutique mini socle pour qu'on en discute actuellement je recherche surtout et en priorité du infinity du war machine du horde ou des figurines issus des jeux cool mini or not ça peut être du zombie c'est du arcadia des trucs comme ça en 2019 j'ai fait beaucoup de tutos sur la figurine citadelle games workshop j'aimerais dans les mois dans les semaines à venir me diversifier un petit peu et changer de support donc voilà war machine horde infinity arcadia tous les trucs comme ça ça peut être très 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 sympa et si vous n'avez pas de pitous ou de rabios dans vos fonds de tiroir vous pouvez aussi cliquer sur les petits liens qui sont dans la description de cette vidéo donc les fameux liens qui renvoient sur la boutique philibert dont je vous parlais au début et si vous passez des commandes via ce lien donc un petit pourcentage me reviendra ce sera toujours bien 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 cool pour me payer quelques peintures ou quelques pitous pour ces tutos voilà cette fois je crois qu'on est au bout j'espère vraiment que cette recette vous plaira et qu'elle vous sera utile qu'elle vous dépannera et vous sortira de la panade autant qu'elle m'a sorti de la panade si elle vous plaît il ne faut pas hésiter à mettre un petit pouce vers le haut ça prend une demi-seconde un petit commentaire sympa un petit poutou un petit encouragement dans les commentaires de la vidéo ou sur Facebook c'est toujours bon à prendre un petit partage sur les réseaux sociaux ou un petit mot aux copains ou dans les associations ça fait toujours très 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 plaisir c'est super bon pour la motivation ça donne envie de revenir encore plus vite encore plus souvent pour de nouveaux tutos je vous remercie vraiment d'avoir regardé je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao